Une batterie métronomique efféline à la fois, des rives de guitare d'obro trempées dans la braise, un tuba cabossé d'où s'échappent des lignes de basse tellurique. Voilà Delgret, un power trio qui réinvente le blues en y injectant une transrock qui évoque autant la soul des Touareg que celle de John Lee Hooker ou des Black Keys. Une musique rebelle et brûlante, à travers les frissons qu'elle dégage en faisant vibrer aussi bien nos corps que nos esprits. Il y a des mecs qui écrivent bien quand même dans les programmes. Heureusement, parce qu'on ne pourrait pas écrire dans toute pareille. Avant de parler de vous, je voulais revenir, si vous voulez bien, nous parler de Louis Delgret, qui semble être une figure qui vous inspire au-delà de l'hommage que vous lui rendez au travers du nom de la formation. Qu'est-ce qui vous inspire chez ce monsieur ? Louis Delgret, on dit le S. Louis Delgret, c'était un officier de Napoléon Bonaparte, qui est né à la Martinique, un officier métisse. Et donc, c'était quelqu'un qui s'est battu pour la Révolution française, un de ses officiers de couleur, et qui, en fait, était basé à la Guadeloupe en 1802, au moment où Napoléon Bonaparte a voulu rétablir l'esclavage. Ce qu'il a fait, in fine. Et Louis Delgret s'est opposé à ça, puisque c'était quelqu'un qui s'était battu pour la liberté. Donc, il est allé jusqu'au bout. Et au moment où il était vraiment en sous-nombre, ils se sont réfugiés à Matouba, à Bastère. Et ils ont attendu que les Français attaquent, ils ont tout fait exploser, y compris eux-mêmes. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui a appliqué vraiment à la lettre la devise « vivre libre ou mourir », la devise de la Révolution française. Et moi, je suis d'origine guadeloupéenne et j'ai connu son existence relativement tard dans ma vie, puisque je suis né en région parisienne. Et au moment où j'ai découvert qu'il y avait eu cet homme qui avait vraiment tout donné pour la liberté de ses compagnons humains, j'ai fait une des premières chansons de ce qui allait devenir le groupe Delgret. On a appelé le groupe comme ça pour lui rendre hommage. Oui, c'est un peu la petite et la grande histoire qui se retrouvent au travers de cette figure. Est-ce que votre formation, c'est aussi un peu, quelque part, un travail de mémoire que vous cherchez à transmettre comme ça au public au travers de la musique ? Il y a un goût certain pour le son, un peu à l'ancienne. Nous, on l'aime beaucoup, effectivement, tous les vieux enregistrements de blues, la voix. Donc, il y a un lien comme ça. Et puis, c'est vrai qu'on déterre un petit peu des choses qui existent depuis longtemps et qu'on ignore un petit peu. C'est ce lien très, très fort qui existe entre la Caraïbe française et la Louisiane. Autrefois, c'était la France, tout ça. Et puis ensuite, voilà, c'est devenu des pays différents. Mais il n'empêche qu'il y a encore des liens hyper forts. Nos premiers concerts, on les a faits au Festival international de Louisiane, à Lafayette, à la Nouvelle-Orléans. Et on a vraiment senti qu'on était un peu comme aux Antilles. C'est les mêmes épices, la même bouffe, évidemment. Et même dans la musique, dans les premiers jazz, il y a un côté très caraïbe, très chaloupé, qui s'est un peu estompé après. Mais c'est hyper fort. Donc, on est à la fois dans ce côté, comme ça, on rappelle certaines choses du passé, mais aussi dans quelque chose qui existe encore et qui est hyper contemporain. Il y a cet idéal de liberté. Vous en avez parlé un petit peu. Est-ce que c'est aussi, quelque part, votre travail, votre rôle de musicien, d'être le garant de cet idéal de liberté ? Est-ce que vous le percevez un peu comme ça ? En tout cas, on est là, je pense, les uns et les autres, tous les musiciens. On ne le fait pas forcément de la même façon. Mais c'est clair qu'il y a certaines choses comme ça qu'on est amené à scander et à répéter. Parce que ce sont des choses qui, on le voit bien aujourd'hui, sont toujours menacées. Et comme ça, des choses qui appartiennent au passé se trouvent très facilement appartenir au présent. Par exemple, on a fait cette chanson qui s'appelle Monsieur Président. Quand on l'a faite, on n'était pas encore dans cette situation avec les gilets jaunes et tout. Et puis, d'un seul coup, l'actualité nous a rattrapés. Donc, on pense faire de l'histoire et d'un seul coup, on se retrouve en pleine actue. C'est quoi un peu la dimension politique d'un groupe de musique ? Il y a quand même ça un peu chez vous, quelque part ? À vrai dire, les thèmes qu'on peut aborder dans nos chansons, effectivement, ils ont un reflet politique, toujours. Mais après, le parti pris, il est toujours plus humaniste, quelque part, que de cibler des faits sur des personnes précises. Finalement, les thèmes, ils sont quelque part général. Typiquement, sur le morceau président, c'est un morceau qui ne s'adresse pas forcément à notre président actuel, mais c'est un morceau qui s'adresse à tous les gens qui se présentent au suffrage universel et qui, finalement, souvent font à peu près les mêmes erreurs récurrentes. C'est-à-dire qu'ils sont portés par des gens au pouvoir et puis après, ils oublient ce pourquoi ils ont été mis là. Cette question de la liberté, j'y reviens, on la retrouve aussi dans votre musique, puisqu'elle va puiser dans différentes influences. Il y a évidemment cette base de blues, la culture créole, la langue créole, le jazz, l'énergie rock. Est-ce que c'était clair pour vous, dès le départ, cette envie d'aller chercher dans différents univers, différentes influences, quand vous avez lancé ce projet-là ? Disons qu'il y avait une urgence pour moi, qui était vraiment de renouer avec la langue avec laquelle j'avais grandi, le créole. Et puis, comme j'avais reçu en plein cœur ce bon vieux blues du Delta, j'avais regardé les DVD de Martin Scorsese qu'il avait produit, ce qu'il consacre au blues, et j'ai vraiment ressenti ça et j'ai eu envie de connecter ces deux choses-là, non pas pour faire un exercice, mais parce que vraiment, c'était comme ça que je me sentais à ce moment-là. J'habitais à Amsterdam et j'étais dans un moment de ma vie où vraiment, il fallait que j'apprenne à remettre un pied devant l'autre. Et voilà, ça m'a énormément aidé de prendre cette guitare d'aubeau, de commencer à faire deux, trois notes de slide et de murmurer. Et puis que le murmure se transforme en langue créole et que je puisse retrouver toute la saveur à la fois de mon enfance, mais aussi connecter avec l'île que je ne connaissais pas beaucoup. Donc en fait, c'était vraiment une urgence, quelque chose d'important à faire, sans même se soucier de ce que ça allait devenir à cette époque-là. C'était juste, on fait de la musique et puis on va voir ce que ça devient un jour, si ça devient quelque chose. Mais dès le départ, c'était évident le chant créole. Vous le parliez depuis tout petit, le créole ? Non, je ne le parle pas vraiment en plus. En fait, par contre, il a toujours été autour de moi, mes parents parlaient créole, ils parlaient créole à mes frères et soeurs, ils ne parlaient pas créole à moi parce qu'ils ne voulaient pas me perturber pour les études. Et puis finalement, je m'en suis emparé parce que j'aimais les sonorités, je voulais jouer avec et ça me permettait, moi qui étais né en métropole, comme ça d'aller faire le lien avec mon aïeul, par exemple, je ne sais pas si on dit la trisaïeul, Louise Danae, dont j'ai trouvé la lettre d'affranchissement aux Antilles. Quand je suis allé la première fois, on m'a donné la lettre de Louise Danae, datant de 1841, lettre d'affranchissement. Elle avait 27 ans et 4 enfants, dont mon arrière-grand-père. Voilà, donc toutes ces choses-là, évidemment, c'est des petites pièces d'un puzzle qui se mettent ensemble et à un moment, vous sentez qu'il faut plonger dedans et puis chercher vraiment qui vous êtes. Oui, encore une fois, on y revient un peu sur cette importance de la mémoire, de cultiver quelque chose, y compris au travers de la musique. Ce n'est pas seulement comme ça, l'évoquer en discussion. Il faut le mettre sur le devant de la scène. Il n'y a pas forcément de questions au bout, mais je sens ça présent chez vous. C'est essentiel de continuer à faire vivre cette culture-là, cette mémoire-là et de pouvoir en faire aussi, et son métier, mais aussi surtout le transmettre aux autres via le médium musical. Oui, et surtout de le positiver, c'est-à-dire justement de ne pas rester comme ça arc-bouté ou braquer sur un truc de mémoire un peu clivant, mais plutôt d'être dans le fait aussi de prendre son pied autour de ça, c'est-à-dire ne pas oublier, mais ne pas rester bloqué. Et la preuve, c'est que quand on s'est réunis, Ravji, Baptiste Bondy, le batteur qui n'est pas avec nous, mais voilà, on s'est réunis dans un local de répétition, on a commencé à faire ses chansons et on a juste pris notre pied à jouer ensemble. Et moi, je chantais en créole, ils aimaient le son, ils ne comprenaient même pas les paroles, mais on était dedans musicalement. Donc c'est ça qui est important surtout, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. On peut très bien rentrer dans le côté, la dimension historique, le rapport à la mémoire, mais on peut surtout vivre sur l'instant, vivre une musique qui est incandescente et qui fait chaud. Et ça, c'est ça qui est important. Est-ce que le créole aussi, c'est un moyen de, je ne sais pas, de faire passer certaines idées, certains messages, pour être un peu gênant en français, où on s'expose un peu et du coup, le créole, comme on sait que tous les métros, ils ne vont pas forcément tout bien comprendre, on se dit, allons-y. On va se cacher un petit peu. Non, en fait, c'est surtout que le créole a un peu, je dirais, il y a un point commun avec l'anglais. Et c'est sans doute pour ça que le créole et le blues se marient tellement bien. c'est que, comme dans l'anglais, on peut, avec deux, trois mots, avec une simple phrase, décrire quelque chose de finalement assez complexe, mais d'une manière extrêmement simple en apparence. Donc, ça veut dire peu de mots et une punchline. Bon, en créole, ça marche. Le français demande plus de développement, parfois. à moins de s'appeler Bachoun, où lui, il arrive à faire ça, avec trois mots, les bonnes images et tout. Mais en général, ça demande un peu plus de développement. Donc, le créole, pour moi, c'était vraiment... Voilà, c'est pas une façon de... C'est pas de la pudeur, parce que c'est ça, en fait, à quoi tu fais allusion. C'est pas de la pudeur, c'est vraiment d'arriver à dire peu de choses, enfin, beaucoup de choses avec peu de mots. Et n'oublions pas quelque chose. Alors, je peux en parler en tant que métropolitain. C'est que la plupart des mots les plus importants des thèmes abordés sont communs au français, ou sont proches au français, ce qui fait que les personnes qui vont écouter ça captent ces mots. Et chacun peut s'approprier un sens propre avec des mots qui ont un sens, mais qui peuvent être plus vastes. Ce qui veut dire qu'une chanson peut résonner aussi de façon personnelle pour chacun, en nous écoutant. Cette culture de l'image, de la punchline, vous en avez parlé à l'instant, c'est un peu hip-hop, en fait, ça aussi. C'est quelque chose qui vous parle, le hip-hop ? Oui, totalement, parce que le hip-hop, pas oublier que c'est juste le rock'n'roll d'aujourd'hui. Et c'est ce qu'était le blues à l'époque, parce que le blues, ça jouait dans les Duke Jones, c'était la musique du diable. Donc la façon dont certaines générations regardent le hip-hop aujourd'hui, c'est intéressant, parce que c'est juste la même chose, il y a toujours un diable pour quelqu'un. Et le hip-hop, moi, je l'ai vu débarquer, et il y a des choses dedans qui sont extraordinaires, justement, en parlant de punchline, en parlant des choses qui sont hyper efficaces et enracinées, parce que le hip-hop, c'est très enraciné, en fait. C'est ça le truc. Même dans les versions les plus contemporaines, il y a toujours un lien, enfin, au moins que j'entends avec tout ça, tout ce blues, toute cette culture afro-américaine. Il y a aussi, là-dedans, quand vous parlez de musique du diable, moi, je mets derrière ça aussi l'envie de, quelque part, de choquer le bourgeois, d'aller un peu remuer le truc et leur dire, allez, les gars, on se secoue, on provoque un peu, quoi. Je ne sais pas, c'était pas forcément ça, Delgress, au départ, mais il y a un peu de ça, cette envie de remuer le truc, quoi. Voilà, disons que, ce qui est clair, c'est que, de faire un mélange comme ça, quand on voit ce qui existe au niveau musical venant des Antilles, on est clairement assez différent par rapport à ce qui se fait. Donc, de fait, on provoque un petit peu, je ne dirais pas le bourgeois, mais disons, les lieux communs, ce qui existe par rapport à la musique créole et autres. Donc, on est bel et bien en train de secouer le cocotier en faisant simplement, en mélangeant un peu l'huile et l'eau. Et ça, c'est une démarche, oui, où on dérange un peu les bourgeois, mais je dirigerais avec des guillemets. Oui, je ne sais pas vraiment si c'est un but. Par contre, évidemment, c'est une conséquence de notre son. C'est-à-dire que, clairement, nous sommes des musiciens et on a envie de s'exprimer à travers nos instruments et notre genre musical. Et notre genre musical, il est fondamentalement basé sur le corps, sur l'envie de bouger, l'envie de faire sortir des choses par la musique, par les gestes aussi, parce que je pense qu'on a une musique, quand on l'écoute, on a envie de danser. Et c'est là où, peut-être, sans vouloir choquer, en tout cas, on n'a pas envie de faire quelque chose de polissé et dans le sens du poil. Et puis, on renoue aussi avec cette culture, vous en avez parlé, des Caraïbes, des Antilles, de la Louisiane. L'histoire complexe est partagée entre l'Europe, l'Amérique, l'Afrique, évidemment. On retrouve ça aussi dans l'utilisation du sous-basophone, l'esprit fanfare, la culture carnaval de la Nouvelle-Orléans. J'avais envie de vous brancher un peu sur la... Je ne sais pas si vous avez regardé la série Trémé de David Simons. Moi, je me souviendrai toujours de ce premier épisode où on se connecte direct dans cet esprit fanfare. Encore une fois, il n'y a pas de questions au bout, mais j'avais envie de vous brancher là-dessus parce que, moi, c'est un truc, vu de France ici, qui me fera toujours rêver. On a envie d'y être, on a envie d'aller faire la fête et cette culture carnaval, fanfare, qu'on retrouve aussi chez vous. Oui, c'est-à-dire clairement, l'envie, par exemple, d'avoir un sous-aphone qui fait la basse. Pour moi, c'était une manière, justement, de vivre ce rêve parce que j'ai toujours adoré la musique de Louisiane, la Nouvelle-Orléans. Et d'un seul coup, à un moment, je me suis dit, mais finalement, la basse, ça pourrait être ça. Parce que cet instrument, déjà, il a une beauté incroyable. Et puis, c'est un truc de rue, c'est un appel. Voilà. Et la chance a voulu que, pratiquement le tout premier concert, on les fasse là-bas. Et donc, on a vraiment vécu ce truc d'être là-bas, à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, en Pays-Cajin aussi. Voilà, donc... Ah oui, et puis, exactement, c'est-à-dire que comme je fais du sous-aphone, le sous-aphone, la basse, c'est l'instrument roi par excellence. Donc, forcément, tous les gens qui font du tuba sous cette forme, dans du jazz, de la funk, tout ça, ont comme modèle principal les musiques actuelles de la Nouvelle-Orléans. Ça, c'est évident. Et, effectivement, nous sommes partis là-bas. Je peux dire que je me suis clairement régalé. Tous les soirs, j'étais dehors, j'ai vu des groupes absolument fabuleux. Et musicalement, c'est vrai qu'on a une sorte de filiation par rapport à ces musiques, ces musiques du corps, ces musiques qui sont en trance, ces musiques qui font qu'on transforme la tristesse en joie, qui font que chaque événement est vécu en musique aussi. Et c'est un endroit fabuleux, fabuleux, fabuleux. Ça a l'air, quelque part, aussi plus simple d'aborder la musique de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'une scène avec une sono, des amplis, des guitares partout, des retours. On se fout dans la rue, on attrape ses cuivres, on chante, on danse. La musique, c'est la vie. Et quand on voit ça, on se reconnecte à ce truc-là essentiel, que la musique, c'est la vie et que ça doit se jouer comme ça, en live dans les rues, spontanément. C'est clair qu'on pourrait très bien faire ça avec Delves. Parce qu'il y a cet élément-là, il y a une batterie, il y a une guitare. Moi, je peux avoir une guitare acoustique. On se pose dans un coin, on peut faire un concert. Maintenant, c'est clair que nous, on a préservé ça. Il y a l'essence. Mais quand on joue sur scène, évidemment, on est dans un truc avec un son beaucoup plus gros. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est qu'aussi bien l'autre fois, on était au Bowman, on a joué devant 35 000 personnes. On a fait les vieilles charrues, c'était encore le truc énormissime. Mais finalement, qu'on soit devant une scène énorme à jouer devant des millions de personnes, des milliers, pardon. Des millions, peut-être un jour. Peut-être bout à bout, ça fait des millions. Voilà. Mais le plus important, c'est que nous, dans notre cœur, on est toujours dans un club. On est toujours dans cette chaleur-là, dans cette proximité. Et on adore ça. Et de temps en temps, justement, quand on va faire des tournées aux Etats-Unis, parfois, on fait des gros festivals. Et puis, en passant comme ça, par une petite ville, on passe par un petit club et on retrouve cette chaleur. Et on adore ça. La rue est toujours là avec nous. C'est quoi la place des Antilles et plus particulièrement de la Guadeloupe dans le monde aujourd'hui ? Musicalement, culturellement ? Vous avez un peu surfé sur le truc. Quand je vous entendais parler un peu plus tôt, je me disais, oui, c'est clair, les gars, ils ne font pas du cassave. C'est autre chose. Mais comment ça rayonne comme ça dans le monde, cette culture-là antillaise et plus particulièrement guadeloupéenne ? Eh bien, il se trouve que cassave, justement, qui, je crois que c'est 40 ans de carrière, cassave, c'est Miles Davis qui a dit que c'était un groupe incroyable. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas tant au niveau de la culture guadeloupéenne, mais c'est la culture caraïbe qui a envahi le monde. mais personne ne le sait, ou en tout cas l'admet, parce qu'il y a un rapport un peu postcolonialiste lié à cette musique qui est souvent, disons-le, regardé de haut. Alors qu'en fait, quand vous écoutez la plupart des rythmiques de tout ce qui cartonne d'Afrique aux Etats-Unis et autres, un tas de trucs de Rihanna, Beyoncé, eh bien souvent, la clave caraïbe est dedans. Le zouk, en fait, est dedans. Mais les gens ne veulent pas l'entendre parce que, voilà, ils ont une vision, on dit, voilà, le rock anglais, le truc, ça, ça vient, ça, c'est sérieux. Et cette musique de danse, et en vérité, quand on parle avec les gens, justement, qu'on va à l'étranger, on se rend compte qu'ils sont extrêmement sensibles et intéressés par ce qui se passe dans la Caraïbe. Donc la place de la musique guadeloupéenne, je dirais qu'en fait, elle est déjà là. Les gens ne s'en rendent pas forcément compte. et il faut créer des précédents, faire des propositions pour que ça devienne de plus en plus évident. Kassav a fait une proposition qui dure depuis 40 ans, les mecs qui remplissent le Stade de France, pas de problème. Voilà. Et nous, on amène notre petite pierre à l'édifice en amenant ce côté un peu plus rugueux. Et puis, voilà, on fait notre bâton de pèlerin. Depuis 2016, on fait le tour du monde et on espère amener cette petite note et surtout, inspirer d'autres des mômes, des gens qui font de la musique, en Guadeloupe, pour qu'eux aussi poussent d'autres portes et qu'ils mélangent l'huile et l'eau, qu'ils mélangent tout un tas de trucs qui ne sont pas permis pour faire des propositions, en créole ou pas d'ailleurs, mais avec des éléments Caraïbes. J'entends cet appel du pied que vous faites aux plus jeunes. Voilà, allez-y, faites-le. Oui, il n'y a pas de tout ce mélange. Mais ça, c'est valable. J'ai dit ça aussi pour souvent les gens qui disent « Ouais, le français, ça ne sonne pas pour telle ou telle musique et tout. » Ça, c'est complètement faux. On a écouté un mec, alors bon, c'est un Québécois, mais dernièrement, Louis-Jean Cormier, je ne sais pas si tous les gens connaissent, mais c'est un mec incroyable. Il fait sonner le français d'une façon absolument hallucinante sur des musiques qui sont vraiment de style anglo-saxon. Donc, c'est juste une manière de le faire et tout est possible. C'est que des sons peuvent tous se mélanger. Donc, allons-y. C'est ça la liberté aussi. Et dans ces rencontres, dans cette envie de rencontrer d'autres, je suis tombé sur le morceau avec Jean-Louis Aubert. Voilà, un musicien mainstream, comme on dit, de la culture dominante, on va dire. Est-ce que c'était pour vous aussi la possibilité, l'envie de peut-être toucher un public un peu plus large au travers de cette rencontre ? J'imagine qu'il y avait un lien aussi humain avec Jean-Louis Aubert, mais c'était peut-être pour vous un moyen aussi de vous adresser à d'autres gens, à d'autres générations peut-être ? Jean-Louis Aubert, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps. Baptiste a fait la tournée Houellebecq avec lui en tant que batteur. Moi, je le connaissais parce qu'on a fait quelques émissions de télé aussi, on s'est rencontrés. C'est quelqu'un qui... La première chose qui a motivé ce duo avec lui, c'est le fait qu'il a adoré l'album. Il a dit « Mais comment vous avez eu ce son et tout ? » Ça sonne carrément super... Il était comme un fou. Et donc, de fil en aiguille, on lui dit « Bah écoute, t'as envie de venir faire un peu de son avec nous là-dessus ? » Et il est venu et on a fait un duo dans le même studio où on a enregistré l'album. Et voilà. Et il se trouve que, oui, Jean-Louis, c'est quelqu'un qui, effectivement, est très populaire, mais surtout, au départ, c'est quelqu'un qui ferait de la musique du matin au soir. Le mec, il n'arrêterait jamais, en fait. Et c'est là-dessus qu'on s'est retrouvés. Et après, oui, ça peut ouvrir. De même, on a fait un duo avec, comme il s'appelle, Sky Edwards de Mortsiba. C'était une envie. Elle a écouté « Cérémoins Plifois » en balance. Elle est arrivée, elle a dit « J'ai envie de chanter ça en créole. » Je dis « Bon, bah écoute, sois la bienvenue. » Donc, c'est que des choses comme ça où il se trouve que ce sont des personnes qui sont très populaires et très connues. Donc, évidemment, ça a la possibilité d'ouvrir. Mais c'est toujours basé sur un vrai truc humain. Parce que sinon, de toute manière, ça ne marche jamais. Quand on essaie de faire ce genre de combine, on dit « Tiens, on va prendre un tel pour ouvrir tel truc », ça ne marche pas. Dernière chose, c'est quoi la suite pour vous ? Il y a des choses de prévues, là ? C'est la tournée ? Il y a une tournée en ce moment ? Ça retourne en studio prochainement ? Enfin, voilà. Que dire ? La tournée, elle est monumentale, en fait. On n'arrête pas jusqu'en décembre. Et voilà, donc ça va passer par des festivals comme les Déferlantes, Magnifique Society, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voilà, Hard Rock à Saint-Brieuc, tout un tas de choses. Des festivals de jazz aussi ? Ouais, Martiac, Antibes avec Ben Harper. Non, mais c'est... Et on est vraiment heureux parce que, vraiment, on n'a pas arrêté depuis 2016. Et bien avant que l'album sorte, maintenant l'album est sorti, donc on va le défendre. Et on continue les rencontres, surtout dans des festivals très différents. Un festival comme celui-ci, par exemple, c'est super intéressant pour nous parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de particulier avec le fait de laisser le champ libre à une artiste pour inviter. Je trouve ça complètement dingue et génial. Et voilà, donc la suite, c'est ça. Et puis, début d'année prochaine, on va quand même se poser pour le prochain album. Voilà. Très bien. Merci à tous les deux. Merci. Deux des trois de Delgrey. Merci à toi. Delgrey, oui, oui. Je vais finir par bien le dire à la fin. Merci en tout cas à tous les deux d'être passés par nos micros. Merci à toi. Merci. Avec plaisir. Merci. Merci.